Bonsoir à toutes et à tous, c'est Master Zelliel en direct d'une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIII, le cheminement platine. Alors, avant toute chose, il faut que j'aille chercher ce coffre. On l'ouvre, et on obtient 5 potions. Maintenant, on va se poser devant cette zone, et je vais opérer quelques petites explications. Alors, vous allez remarquer une petite incohérence d'inventaire, notamment cet inventaire-ci. Je vous avais donc dit dans la dernière vidéo que je m'étais fait un stock de 20, vous avez pu le voir en direct. Sauf que, à cause d'une erreur de parcours, c'est tout simple que ça, j'ai dû me refaire toute la totalité du jeu jusqu'à ce point précis. Et en passant, j'ai pris la liberté de me refaire un petit stock de vaporisateurs. Et donc, je suis arrivé à 53 fortifiants et 50 furtifs numéro 6. Donc voilà. Ensuite, niveau inventaire par rapport à la dernière fois. Lightning est équipé de la Gladus. Ça, c'est pas nouveau. Sauf que la chose de nouvelle, on va dire, c'est le poignet de force que je lui ai équipé. Tout simplement car c'est pour les besoins du combat qui va arriver pour faire plus de dégâts plus rapidement. Et donc, vous voyez dans les compétences d'équipement que non seulement la Gladus a augmenté la force de 20, mais on a en dessous, suite à l'équipement du poignet de force, on a la compétence d'équipement dégâts physiques moins 5. En fait, le dégâts physiques moins 5, ça annule les 5 premiers points de dégâts physiques subis. Donc en gros, dès la première attaque, si par exemple l'attaque devait faire 53 de dégâts, et bien on retranche 5, ça fait plus que 48. Ça peut sauver une part de vie. Chez Snow, alors on avait le cercle de force. On va lui équiper le bracelet de fer. Ensuite, chez Saz, on va lui laisser sa Vega et son bracelet de fer. Et l'inventaire, donc, quand je vous dis qu'il est différent, c'est que, donc, dans la dernière vidéo, j'avais 48 potions et 8 queues de phénix. Là, j'en ai plus que 41 et 5 queues de phénix, 41 potions. Voilà. Pour les accessoires, j'ai toujours l'inventaire complet. Et les matériaux. Tout simplement, je n'ai plus d'émulsion polymérique. Ça a été remplacé par un circuit numérique. Donc en fait, c'était sur le Myrmidon. Donc au lieu d'avoir l'émulsion polymérique en butin rare, j'ai eu le butin courant circuit numérique. Donc voilà, c'est tout ce qui a changé dans l'inventaire. Voilà, dans le dossier... Bah, en fait, on n'a rien de nouveau. On n'a rien de nouveau. Si, on a les leucies cristallisées. Donc la légende dit que les leucies qui accomplissent leur tâche se cristallisent et obtiennent la vie éternelle. Pourtant, la transformation d'un cristal inanimé étant une mort en soi, en l'issue de l'échec étant de finir en un misérable sif, les habitants de Cocoon considèrent qu'être fait le si équivaut à une condamnation à mort. Donc c'est ce qui est arrivé à Serra, la cristallisation. Maintenant, on va se diriger vers le prochain boss. Et pour raccourcir un peu la durée de combat, on va utiliser le tout premier fortifiant du jeu. Donc, vous vous rappelez, le fortifiant nous gratifie des états bénéfiques, bravoure, foi et célérité. Place à une queue de scène. « Le plus, c'est de l'écran. C'est de l'écran. Je vais faire la durée de l'écran ! » « C'est bon, tu vas dans la rossière. Comme ceci a dit qu'on a dit ce que nous voulons ! » « Le plus ! » « Le plus ! » « Le plus ! » C'est cette chose qui a commencé le Purge, et c'est les gens qui m'entendent. Sarah nous a dit de sauver le Cocoon. Ça veut dire que cette chose doit mourir. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu penses vraiment que tu peux m'entendre Falci ? Je fais ça pour Sarah. C'est parti. Je suis venu. Tant que tu n'en as pas un amateur. J'ai ces choses. Tu peux aussi les utiliser. Merci. Du moins, pas encore. Mais vu que je possède le guide, je vais pouvoir vous aiguiller un peu. Anima possède 3300 points de vie, 31 de magie, 57 de force. Il est immunisé à l'altération d'état Poison, Stase et Mort. Il possède un seuil de choc de 300%, une résistance de combo de 100. Donc je vous avertis tout de suite, on ne mettra pas Anima en choc lors de ce combat. Et il possède un butin courant qui a 100% de chance d'être obtenu en fin de combat. Donc je vous laisserai voir de quel objet il s'agit. Et il ne possède aucun but à rare. Et Anima est accompagné de deux bras manipulateurs. Qui possède chacun 300 points de vie. Avec 63 de magie, 69 de force. Immunisé à Poison, Stase et Mort également. Qui ont un seuil de choc de 150%. Une résistance au combo de 100. Mais qui ne possède aucun butin. Donc la stratégie est claire. Il faut se débarrasser des bras manipulateurs en premier. Pour pouvoir infliger des dégâts à Anima. Donc vous remarquez aussi que la jauge ATB a changé de couleur. Au lieu d'être bleue, elle est rouge. C'est tout simplement l'effet du sort célérité. Célérité permet à la barre d'ATB de se charger beaucoup plus vite. Ensuite, niveau dégâts. Vous voyez qu'avec la Kning et les autres ont fait pas mal de dégâts. Tout simplement car on a l'altération bravoire. Et si jamais on avait eu de la magie. Et bien l'altération foi nous aurait procuré les dégâts magiques plus importants. Donc dans le guide il est dit qu'il faut battre les bras manipulateurs au moins 2-3 fois. Pour dire de finir le combat. Bah nous ça sera en 2. Tout simplement. Et nous clôturons ce combat en 1 minute 2 secondes. 5 étoiles. Et on obtient le code de médecine. Un objet qui permet d'augmenter les effets des objets de soin. Comme les potions. Et à la fin de ce combat nous assistons à une nouvelle cinématique. Et on... Où sommes-nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Voici Anima. La vraie forme d'Anima. de ce combat. Enatie poursuit. Admirez la suite de la cinématique, très réussie niveau graphique et sonore. Réalisé par Neo035 Éblouissant de beauté. Je n'ai jamais vu un futur et j'étais peur. Quand le futur était clair et que ça a duré de voir, j'ai juste clôté mes yeux et j'ai perdu moi-même dans des jours heureux. Oui, je viens de couper la parole à Vanny. Non, oui, tout simplement pour dire que cette cinématique, vous avez pu en juger, était vraiment très belle graphiquement. Sonore, ça donnait un effet de mystique plutôt bien réussi, je trouve. Franchement, il n'y avait rien à dire. Enfin, ici, c'est l'écran de sauvegarde qui marque la frontière entre le chapitre numéro 2 et le chapitre numéro 3. Et, en fait, je vais clôturer la vidéo ici. Donc, juste avant, pour ceux qui se seraient posé la question, et pour ceux qui auraient vu un peu ce clin d'œil, l'alarme de Serra cristallisée que Snow a reçue au moment de la cristallisation de Serra, Voilà, et bien, en fait, c'est tout simplement le logo qui représente le trophée platine du jeu. Donc, quand vous obtenez le trophée platine, lorsque je l'obtiendrai, et bien, dans la liste des trophées, le trophée platine sera symbolisé par cette larme cristallisée. Voilà, sinon... Ah, ma manette est faible en batterie, ce n'est pas grave. Donc, en fait, le problème technique, c'est juste que j'avais voulu tester le challenge NCUNU en parallèle du run platine. Sauf que, comme un con, je suis allé au chapitre 3 sans faire de vidéos pour le run platine. J'ai obtenu un trophée, et donc, en fait, ça m'a juste foutu en l'air les vidéos. Donc, comme je ne pouvais pas garder... En fait, j'ai eu le malheur de ne pas sauvegarder, en fait. Donc, j'ai dû refaire tout le cheminement depuis presque le début pour arriver à ce point-ci. Donc, si jamais vous avez remarqué cette incohérence dans l'inventaire, et si jamais vous vous posez des questions sur la réelle cause de ce remaniement d'inventaire, ben voilà, je vous l'ai expliqué. Au moins, je préfère être honnête et franc. Si jamais vous venez à ne pas aimer cette vidéo à cause de ça, je ne vous en voudrais pas. Donc voilà, moi, je vais vous laisser. Donc, appuyez sur le bouton vert, le bouton j'aime, le pouce vert, si jamais vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites partager les liens de mes vidéos. Ça ne me fera que plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Allez, ciao, ciao !